Musique C'est vraiment de cette rivalité que naît la notion de sport business, d'argent dans le sport. La notion de donner des sous-tables pour que tel ou tel athlète porte des chaussures par exemple. Musique Musique Adolphe Gassler était vraiment un cordonnier on peut dire et donc c'est lui qui fabriquait les chaussures, qui était complètement passionné par les matériaux, par vraiment le produit. Et Rudolphe est plus porté sur la vente, mais les deux aiment le sport, les deux aiment l'athlète. Musique On parle de jalousie très forte, notamment au moment de la guerre, puisque Rudolphe est mobilisé et Adolphe est démobilisé pour pouvoir s'occuper de l'entreprise. On a parlé aussi de rivalité entre les deux épouses, voire d'une tromperie. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Au début, on distribuait gratuitement les chaussures ou les survêtements des deux marques. Et à partir de 68, c'est là, aux Jeux Olympiques de Mexico, où ça explose complètement. La légende dit qu'un agent Puma et un agent Adidas se baladaient avec des valises remplies de billets. Musique Et le pauvre représentant Puma qui était venu des Etats-Unis pour distribuer les chaussures s'est retrouvé même quelques vues en prison. Musique 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 Il court avec des Puma et donc évidemment Rudolphe Dassler qui assiste à la course est très très content parce que ses chaussures Puma vont être vues. Musique Et au moment où Armin Harry va pour recevoir sa médaille d'or, il porte des Adidas. C'est assez facile de devenir ce qui s'était passé dans les vestiaires entre temps. Musique Il y a quelque chose de romanesque en fait dans cette histoire. Ça raconte à la fois un génie marketing, un impact évidemment politique. Peut-être que ces deux marques n'auraient pas été aussi puissantes si elles n'avaient pas eu cette histoire fondatrice finalement. Parce qu'avoir un bon ennemi ou un bon rival en tout cas c'est un stimulant excellent pour se développer. Musique Le petit-fils de Rudolphe Dassler me racontait qu'ils avaient des cars scolaires et que quand ils croisaient un car où il y avait les enfants Adidas, il y avait une course pour celui qui arriverait le premier à l'école. Musique 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 Sous-titrage ST' 501